... Alors là... J'aime bien... Les pauvres ! Qu'est-ce que vous les avez faits ? Bonjour ma petite Charlotte. Je voulais terminer l'émission avec tes filles, tout simplement. Parce qu'on les voit jamais ensemble. Voilà. Kate... Charlotte... Et puis en plus je voulais parler de ça surtout. Je voulais parler de Kate et de son travail. Qu'est-ce que Kate est photographe. Voilà. C'est drôle de vous voir toutes les troncs là-dessus. C'est gentil. C'est Kate qui parle la première. Tu les as toutes photographiées déjà ? Oui, ça c'est sûr. Je voudrais que tu me parles de ça. Ça c'est un petit livre que j'ai fait avec Jean Rollin. Et qui sont des paysages, voilà. Dinard. La photo est entrée dans ta vie quand ? Très tôt. Mais pas... Pas d'une façon évidente. Donc en fait professionnellement, à l'âge de 30 ans à peu près. Contrairement à Charlotte, à Lou, à toute la famille. Toi, à jouer à la comédie, c'était pas ton truc ? Non. Ou à ton papa, non ? Mais t'avais fait autre chose avant. Oui, j'avais fait des... J'étais styliste... Enfin, j'avais fait une école de stylisme. Donc pour moi, la photo, c'était... C'était toujours essayer de créer un... Un univers autour de femmes. C'était... C'était assez cohérent. Elle a créé aussi un centre... Pour des toxicomanes, aussi. Mais 20 ans à 30 ans. C'est-à-dire que je connais peu de personnes qui ont donné 10 ans de leur vie en... Bon, quand même. Aussi, t'as sauvé plus de personnes que moi. Mais non, pas des dîners chaudes, mais si. Si, si, si. Vous voyez souvent ? Oui, parce qu'on nous voit très souvent. Alors, on va parler alors. Nous, on a parlé de son film cet après-midi. T'as tourné avec ton papa. Il y a une chose que tu nous avais cachée pendant longtemps, c'est la chanson. Pourquoi t'as caché ça si longtemps ? C'est ça dans tes tiroins ? Charlotte, t'étais au courant quand même qu'elle écrivait ? Est-ce que je voulais me cacher quelque chose ? T'étais pas au courant qu'elle écrivait des chansons, qu'elle allait les chanter ? Bah, j'étais au courant tard, enfin, quand... Quand elle les avait écrites, en fait, non ? Oui. Pourquoi ? T'osais pas les montrer ? Non, c'était très agréable pour moi, en fait. J'avais pas... Ça faisait beaucoup de bien déjà comme ça. Donc, il y avait pas une envie d'y aller pour de vrai. Et il y avait peut-être aussi une troue. Et il y avait un mélange de choses. C'est vrai que... Et on a besoin dans ces moments-là, surtout quand c'est des choses qu'on fait qu'on fait seul avec soi-même, finalement, d'avoir un point de vue, en fait, extérieur. Et c'est vrai que la chance est de tomber sur Etienne Dao, à un moment donné, qui t'aime assez pour te donner le courage, en fait. C'est comme tout dans la vie. Je pense, en fonction de l'amour, et quand quelqu'un vous regarde avec amour, d'un coup, on a peut-être du courage pour des choses où... Voilà. Avant, j'avais pas le courage de ça. Charlotte, est-ce qu'on peut dire... Moi, je me souviens de Parole et Musique. Quand t'avais débuté avec Chouraki, t'avais une douzaine d'années. Est-ce qu'on peut dire que maman a joué un rôle important dans ta carrière de comédienne ? C'est elle qui t'a incité à aller faire le casting pour pas avoir les musiques ? Oui, mais c'est d'abord elle qui nous emmenait sur ses plateaux et que j'ai regardé jouer, à qui je faisais apprendre un peu son texte. Donc, toutes les coulisses, on y avait droit, et ça m'a... Forcément, c'est ça qui m'a donné envie. Oui, je suis dans un film en Italie, et c'était supposé être une ville inondée. Et c'est un film en italien, mais quand même, j'aurais été censée de connaître le texte un peu. Et je le connaissais pas, j'étais sur le toit de la maison avec de l'eau autour, et les enfants, c'était Kate et Charlotte qui étaient dans un bateau derrière, qui me disaient mon texte à moi, qui étaient des petits prompteurs, qui étaient là en disant en italien, qu'est-ce que je devrais dire ? Donc, c'est vrai que je les embarquais partout, ça, c'était plutôt gay. Mais même d'être témoin de scène, de pouvoir se cacher derrière la caméra pour la regarder jouer. Donc, c'était pas que les coulisses et une équipe de cinéma qui déjà fait rêver, mais c'était d'être aux premières loges, en fait. Alors, vous avez un point commun toutes les deux, vous avez travaillé avec vos papas respectifs. Toi, tu viens de tourner avec M. Doyon, ton papa, Serge, n'en parlons pas. Vous, votre papa est un des plus grands compositeurs de musique de films, Amicalement Vote, Out of Africa, John Berry, c'est pas n'importe qui. Quels souvenirs vous gardez, vous, de votre adolescence ? Parce que vous avez croisé tous les plus grands quand vous étiez gamine. C'est ça qui est étonnant. Mais c'est pas tellement vrai, ça, parce qu'enfant, on se rend pas compte... Enfin, sur un tournage, les gens sont très détendus. Donc, c'est pas... Après, c'est plutôt être entouré de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Est-ce que vous vous parlez régulièrement de vos projets respectifs ? Apparemment, non, puisque tu avais caché à tout le monde, Lou, que t'avais dans tes tiroirs déjà de quoi faire un album. Non, mais je pense qu'il y avait une... Après, je sais pas jusqu'où l'anecdote est absolument vraie ou pas, mais il y avait une idée qui, moi, m'a toujours plu, qui venait, je pense, de notre grand-mère, qui, elle-même, venait d'une famille où il y avait Carol Reed et qui avait une sorte d'idée que... Mlle Campbell était l'une des plus grandes actrices d'Angleterre. Voilà, et qui avait une idée que c'était pas parce que toute la famille faisait ce métier qu'on allait se faire travailler les uns les autres ou qu'on serait au courant des choses. Donc, il y a quelque chose d'assez joyeux où je pense que j'ai des amis qui sont souvent très émus, et ça me plaît beaucoup, d'ailleurs, par le vrai rapport qu'on a tous ensemble. Si on passe notre temps à faire des fêtes de famille, de faire des dîners, c'est très, très simple et familial, en fait. Et c'est vrai que c'est pas des... Je pense que ça serait horriblement chiant si on passait les soirées à parler de nos projets. Et j'aime... Il y a une pudeur qui est assez jolie comme ça. Moi, j'aime bien. Je suis pas au courant, à part quand je tourne avec mon père, je suis pas au courant avec qui il tourne, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas plus que ça ce que fait Charlotte, je sais où elle est, parce qu'on doit se voir pour des histoires d'enfants où on essaye de se caler, ou avec Kate, pareil, donc on sait géographiquement où on est, mais il y a quelque chose de... Il y a une pudeur qui est assez magique, et je pense que ça peut tenir d'ailleurs que comme ça, parce que tout le monde fait tellement de choses. Kate, je vais terminer. On a parlé du livre d'Inar et ses autobiographiques, immobilières, avec l'écrivain Jean Rollin, mais il y a une exposition en avril, il faut en parler, à Kyoto, au Japon. C'est le premier festival de photographie internationale à Kyoto. Il y a des photos qu'on verra là-bas, bien entendu des photos de la famille, de Charlotte, de Lou, de Jane, il y a également des photos de Diane Kruger, de Sofia Coppola. Sa sensibilité est incroyable, parce qu'elle arrive à systématiquement trouver ce qu'il y a de plus émouvant chez quelqu'un. C'est vrai que Kate arrive toujours à choper quelque chose que les autres chauffent pas. Voilà, j'étais vraiment content que vous soyez à ce rendez-vous. C'est rare de vous voir tous ensemble. Je vais terminer avec l'actu. Sois devant ton poste le 8 février. Pourquoi ? Parce que ta fille est nommée dans deux catégories au prochain éditeur de la musique. Je sais, je sais, je sais. Artiste interprète féminine de l'année, album rock de l'année. C'est Laurent Ruguet d'ailleurs qui présente la soirée avec Virginie Guillaume. Ça va te faire plaisir, ça, dis donc. Nommée dans deux catégories. C'est surréaliste. C'est surréaliste et c'est... C'est tellement absurde que c'est joyeux. Tu as déjà vécu les joies de ces soirées-là, toi, Charlotte. Et les Césars et les victoires. Oui. C'est des moments agréables ? Ben... Quand on perd, non. Franchement. Non. Quand on gagne, oui. Quand on perd, non ?